Youm Taburel, on ne peut pas résumer deux heures de débats, conférences et puis de multiples ouvrages en quelques mots, mais quand même un de vos ouvrages c'est les métropoles barbares. Alors les métropoles sont barbares ? Oui, elles le sont. En quoi ? Elles le sont partout dans impacts écologiques, sociaux, économiques et politiques. Loin d'être la civilisation, aujourd'hui, elle représente le péril premier de mon point de vue de l'humanité. Ça ne peut pas être grandiloquant, mais qu'on regarde les effets écologiques de la grosseur et de la grandeur urbaine et du fait métropolitain sur les 50 dernières années, c'est assez catastrophique. On ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Alors l'alternative pour vous, c'est les biorégions ? Oui. Alors c'est quoi une biorégion ? Une biorégion, c'est un territoire qui est gouverné par la nature, qui culturellement retisse des liens avec le vivant. Donc ça pose aujourd'hui des vraies questions. De quoi ? De quels besoins ? Il nous faut absolument renouer les liens. Qu'est-ce que l'on doit fabriquer très directement de sa main pour pouvoir, par l'alimentation, par l'énergie, par le logement, par les déplacements. Et c'est là où les biorégions deviennent intéressantes parce que la métropole nous a arrachés, nous a rendus dépendants de toutes les fabrications et d'un productivisme globalisé. Alors que là, il faut relocaliser les activités, il faut déconcentrer les peulements, décentraliser les pouvoirs. La biorégion, comme territoire gouverné par la nature, nous permet d'abaisser le niveau de pression et de respecter les limites planétaires. En France, compte tenu du nombre de métropoles que l'on possède, c'est à quelle échéance ? Quelle échéance ou quelle échelle ? Quelle échéance ? Oh là, pour l'instant, c'est embryonnaire à quelques endroits. C'est plutôt des écosystèmes de moyennes montagnes, de fonds de valets, d'îles, de plateaux. J'ai oublié d'en parler d'ailleurs ce soir. Il y a aussi des exemples étrangers. Brésiliens qui commencent à se mobiliser, Québécois qui commencent à réfléchir sur la question. Donc pour l'instant, c'est encore à la fois très idéal, mais assez concret par quelques territoires qui s'organisent en conséquence. Et un des points premiers de l'organisation, c'est que ce soit des alternatives, des militances, des formes redoublées d'engagement qui, depuis la base, décident d'agir différemment et de se réunir autrement. Alors justement, la question vous a été posée, comment s'y mettre concrètement ? Qui faut-il rejoindre ? Nous, on a par exemple créé le mouvement pour une société écologique post-urbaine qui essaye justement de penser ce que pourrait être cette alternative radicale à plusieurs... Enfin, à brève échéance, parce que l'urgence maintenant est posée. Le temps est compté. Du coup, moi, j'invite les gens que ça intéresse, comme premier pas, il y en a d'autres certainement, mais à rejoindre le mouvement pour une société écologique post-urbaine, post-urbaine ou un orgue, et on trouve ça sans difficulté. Merci.